Salut tout le monde c'est Actar, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour aller parler en détail des deux nouveaux héros qui arrivent ce vendredi dans les vœux miraculeux Betelgeuse le perso légendaire et Ryan le perso épique On va également parler de deux petites news rapides à propos du patch note parce qu'on vient de recevoir le preview donc il y a deux petits trucs à clarifier dessus Et également je tiens à repréciser pour ceux qui dépensent de l'argent dans le jeu et qui utilisent mon code promo Actar5 Il a expiré du coup si vous continuez d'acheter sans avoir changé le code et bien vous perdez vos 5% de cashback du coup faites bien attention sur Aptoïd d'aller mettre Actar sans le 5 Du coup c'est parti pour la vidéo Alors on va commencer par Betelgeuse c'est un perso des forestiers et ça c'est intéressant parce qu'on en a besoin dans cette faction Mais cependant on a davantage besoin de DPS parce qu'on a uniquement Véronica qui est très forte aujourd'hui et on a notamment Ogradiz mais qui n'est pas forcément accessible pour tout le monde Du coup on aurait bien aimé des DPS mais bon c'est le héros du contest de skill qu'il y a eu sur le Discord donc ça a été design par un joueur Proxima Et du coup c'est le héros qui l'avait choisi donc c'est tout à fait normal que ce soit les trucs qu'il avait choisi ici Donc c'est un personnage de type défense et de marque force On va voir un petit peu ce que fait le personnage en détail mais pour résumer très rapidement la chose C'est un perso orienté davantage PVP avec tout un système de retrait de buff et de soins passifs sur vos héros Avec des buff attaques, buff défense etc Du coup il est intéressant et il a un intérêt également pour l'Abyss pour protéger vos héros et augmenter vos dégâts Du coup c'est un personnage plutôt sympa donc rentrons dans le détail Sur l'attaque de base il va faire des dégâts en fonction de sa défense Logique c'est un personnage de type défense Et il va transférer un debuff de lui-même à la cible C'est une attaque mono-cible et il va voler un buff aléatoire de la cible pour le garder sur lui Ça c'est intéressant mais après c'est un peu dommage Dans le sens où aujourd'hui il y a tellement de personnages capables de retirer des buffs etc Même sur l'attaque de base si vous prenez par exemple Alahan Je ne sais plus quel exclusif il faut dessus et il n'est pas joué d'ailleurs aujourd'hui Mais l'attaque de base il est capable de retirer tous les buffs de la cible avec une attaque de base Et ça c'est extrêmement fort pour le PVP et en l'occurrence meilleur que ici Il peut stun également les contrôles on sait que c'est très fort en arène Mais bon c'est pas le but Ici c'est plutôt intéressant quand même comme attaque de base Avec une contre-attaque par exemple il va retirer un buff et transférer un debuff à chaque fois Donc c'est plutôt pas mal Après avec un Ben Austin il n'y aura pas forcément besoin Parce que Ben Austin il retire tous les buffs avant Un Rister après pourquoi pas Mais bon c'est pas un perso qui va jouer sur de l'attaque Donc pas extraordinaire pour ça Premier skill actif il va cleanse un debuff aléatoire sur tous vos alliés Et ensuite il leur montera la défense de 60% et l'attaque de 40% Alors la défense c'est pas extraordinaire non plus en PVP Parce qu'il y a énormément d'ennemis qui vont vous retirer les buffs en face Et donc avoir 60% de défense en plus finalement vous êtes pas si tanki que ça Vaut mieux avoir une consolidation Ça c'est un très très gros buff qui vous protège vraiment La défense au 60% ça va à peine un petit peu réduire les dégâts Après ça peut être sympa par contre avec certains héros comme Brynild Qui tape en fonction de leur défense Elle va taper beaucoup plus si elle est jouée avec ce perso Donc ça c'est vraiment sympa Le buff attaque c'est notamment bien pour la faction Parce qu'il n'y a pas de buff attaque si je dis pas de bêtises Avoir un 40% en plus ça va beaucoup augmenter les dégâts de votre Véronica Ou de votre Ogradis Donc ça vous permettra d'être plus tanki de faire plus de dégâts Donc ça par contre c'est vraiment sympa Et puis pouvoir cleanse les debuffs aussi Contre le boss en faction stage 26 et plus Ça peut être intéressant Parce que vous avez des stuns Entertwine que vous avez sur vos héros qui vous stun après 2 tours Donc ça peut être vraiment sympa Et un break death et une feebleness je crois qu'il met le boss Vous avez ensuite le passive qui est intéressant A chaque fois qu'il prend une attaque de base ou un skill Il va avoir une chance de voler un buff aléatoire de l'attaquant Et ça c'est plutôt intéressant C'est un peu le même système que fait Lydia Mais sauf que Lydia met un buff unique sur tous les mobs Et qui à chaque fois qu'ils prennent une attaque Et bien ça retire un buff de la cible Ça le vole Et donc s'il fait une attaque de zone L'ennemi grosso modo ça vole 5 buffs de la cible Donc ça c'est plutôt très fort Ici c'est pas un perso limité Il a pas besoin d'exclusif pour faire ça Donc c'est toujours sympa Si vous jouez ça dans une team secondaire Par exemple en championnat ou en 3v3 Ça a son intérêt Donc c'est plutôt intéressant En plus de ça Il n'y a pas besoin d'effects hit ou de résistance Forcément pour voler les buffs Et également lorsqu'il reçoit 5 attaques en tout Et bien il va soigner vos alliés En fonction de ses PV max Donc c'est un soin passif Et c'est plutôt intéressant Sans ultime Il va se monter les PV max de 50% Je trouve ça un peu dommage C'est un mob qui tape en fonction de sa défense Il n'y a aucun intérêt à ce qu'il s'augmente les PV max Il devrait les augmenter à toute la team Puisque de toute façon c'est un tank Il sera plus tanky que les autres Donc si lui il meurt Ça veut dire que les autres sont déjà morts Plus ou moins Donc c'est un peu dommage Je pense que l'intérêt d'avoir plus de PV C'est qu'il va mettre C'est une attaque de zone Deux coups à tous les ennemis En fonction de sa défense Le premier coup il retire un buff aléatoire De tous les ennemis Et le second il va provoquer les autres Donc il s'augmente les PV Pour pouvoir encaisser les attaques C'est pas si déconnant que ça Mais ça aurait pu être un chouïa meilleur Je trouve ça légèrement dommage Qu'il n'y ait que lui Qui bénéficie des 50% de PV max Sur un héros comme ça Ce qui serait intéressant C'est d'avoir un buff défense unique Qui augmente davantage la défense En plus du buff défense 60% classique ici Dites moi ce que vous en pensez Et le debuff provoque C'est intéressant Mais je pense que c'est un des pires Effets de contrôle du jeu Parce que vous allez quand même devoir encaisser des dégâts Avec ce perso Et puis de toute façon Si vous avez un pôle 1 en face C'est un contrôle Donc ça va lui augmenter la barre de tour Et de tous les ennemis en face Et donc c'est un petit peu dommage Après c'est bien quand même D'avoir ça dans une autre team Si vous ne tombez pas contre un pôle 1 Ça peut être sympa quand même Les exclusifs Le premier Après le second coup de l'ultime ici Il va réduire l'attaque de tous les ennemis De 40% Donc ça c'est sympa Vous êtes davantage tanki Donc vous avez en gros Un buff défense 60% Buff attaque 40% Baisse attaque 40% Avec des soins Et une provoque Donc ça c'est bien pour les vagues notamment Non le héros comme ça Ça tient la route Il est vraiment sympa grâce à ça Et pour la faction Ça va être vraiment sympa Je pense que ça Ça a davantage d'intérêt pour la faction Il y a beaucoup de cleans Généralement en PVP Donc le break attaque 40% Ça peut toujours être sympa Selon sur qui vous allez tomber Mais davantage en PVE Je coupe deux secondes Ici le détail du héros Parce que je sais pas si vous savez Il y a un héros qui est un petit peu similaire Et qui est dans la même faction Du coup on va aller le voir Je vous le présenterai rapidement C'est Vous l'aurez peut-être deviné Will C'est un personnage de type défense De marque force également Et des forestiers Il a deux formes Quand vous avez des exclusifs Il commence déjà avec les skills Enchanté Et quand vous regardez ici Sur l'attaque de base C'est monocybe Mais il fait beaucoup de dégâts Basis sur sa défense Et il peut baisser l'attaque De 40% de la cible en face On retrouve la même chose Du coup même si c'est une attaque De zone sur un Betelgeuse Ici c'est toujours intéressant En faction sur le boss Ici il peut retirer tous les buffs Avec ce skill là D'une cible Et faire des dégâts Basis sur sa défense Et mettre également Un block buff sur la cible Qui donne un gros avantage en PVP Et ici il peut monter la défense De tous vos alliés de 60% Et faire des dégâts Basis sur sa défense A la cible Donc on retrouve à peu près Le même système A la différence que lui Il est légèrement différent Pour le PVP Parce qu'il va être immunisé Au silence A horrify Et à provoke Et par contre On peut pas lui augmenter Les cooldowns De ses skills Donc ça a un intérêt Contre Ben Austin et Ina Et également Il se donne un bouclier Au début de chaque tour De 10% de ses PV max Et lorsqu'il a un exclusif Ici Hop L'exclusif 1 Il va être immunisé Au coup critique Et également Au dégâts de DOT Lorsqu'il a un bouclier Donc ça c'est vraiment sympa Comme perso Voilà c'était juste Une petite aparté C'est pour dire que Les deux personnages Sont plus ou moins similaires Dans ce qu'ils font A la différence que Betelgeuse est un peu meilleur Pour retirer les buffs Et apporte quelques supports Supplementaires Le buff attaque 40% Notamment Du coup Hop Je reviens sur le perso Ici Parce qu'il apporte D'autres trucs Il soigne également Ce que ne fait pas Will Donc ça a un intérêt C'est un petit peu Mieux que Will Du coup je trouve Tout de même Si on devait comparer Les deux Exclusive 2 Quand avec son passif Ici Il rate Il fail Pour voler le buff Et bien il va avoir Une chance de contre-attaquer La cible S'il arrive à voler le buff Et bien il va Reset la durée du buff Qu'il a volé Et il aura également Une chance de contre-attaquer La cible Et encore une fois Voler le buff Ça n'est pas affecté Par la précision De Betelgeuse Ou la résistance De la cible Et par contre C'est un peu dommage Tous les héros Qui ont un self-buff Contre-attaque Et bien ils ne peuvent pas Stacker la contre-attaque Avec le buff de Catherine Et je trouve ça un peu dommage On a Sigmund Qui peut le faire Et c'est le seul héros Qui peut le faire Et tous les autres Dès qu'ils ont une contre-attaque Ça ne peut pas stack Avec la contre-attaque de Catherine Et je trouve ça Vraiment dommage Ça pourrait amener Une dimension supplémentaire Au personnage Un truc tout bête Pour le coupler avec Catherine Et que ça fasse des dégâts supplémentaires Mais c'est pas le cas Du coup c'est un peu dommage Exclusive level 3 Quand ici Il soigne avec le passif Il va donner également Un bouclier à tous vos alliés De 20% de ses PV max Pendant 2 tours Et également Augmenter avec un buff passif De 2 tours Son attaque Sur ses dégâts Sur l'attaque de base Ok Pourquoi pas Le bouclier c'est intéressant Parce qu'en plus de Will Du coup il va donc mettre Le bouclier Il va soigner Son break attaque sera en zone Il sera plus tanky Que Will ici Et ben C'est un très très bon mob Il mettra notamment L'attaque 40% En plus Donc Pour le PVP Il est intéressant Pour voler tous les buffs ici Il peut soigner passivement Il met un bouclier sur vos mobs Si vous avez l'exclusive 3 Il peut contre-attaquer Donc faire des dégâts supplémentaires Et Non franchement C'est un très bon mob Pour le PVP Il est intéressant Mais ce sera plutôt Dans des teams secondaires Et en PVE Je pense qu'il sortirait Que dans l'abysse Dites moi ce que vous pensez Du personnage On va enchaîner sur le deuxième Ici Ryan Et alors lui Vous allez rire avec moi Peut-être Parce que j'ai pas trop trop Compris son truc Et pourtant Regardez le nombre de lignes qu'il y a Mais rien qu'avec ça La confusion Elle était là C'est un perso De la faction du dragon De type attaque Et de marque force Très 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 simple A comprendre sur les skills Mais c'est plutôt un exclusif Qui m'a un peu perturbé Vous allez voir C'est bizarre Attaque de base Attaque sur une cible Ok Alors là Il peut pas y avoir plus simple Ce premier skill actif Il va rentrer dans une deuxième forme J'imagine que c'est en lançant ce skill là Et il va gagner un tour directement La forme impulse Ok Ici Le passif C'est juste Il a davantage de sensu Donc il va se soigner Quand il fera des dégâts Ok Très simple jusqu'à maintenant Et l'ultime Il va faire deux coups en mono cible Avec des crit damage supplémentaires Jusque là Pas compliqué Exclusif 1 Quand il rentre ou qu'il quitte la deuxième forme Et bien il va se mettre un buff attack 20% sur lui même Je sais que c'est un mob épique Mais pourquoi ne pas lui mettre un buff attack 40% ? C'est comme si on voulait designer un personnage Et faire exprès qu'il soit inutile Je trouve ça un peu dommage Et c'est ce qui se passe beaucoup On a eu plein de épiques Qui étaient très très bien Mais récemment On a de nouveau des quiches Alors dites moi ce que vous en pensez Mais je trouve ça vraiment dommage Un 20% ici Ça pourrait être tellement mieux Exclusive 2 Quand il est dans sa deuxième forme Il va gagner de la maîtrise Il gagne 15% de maîtrise Mais c'est un mob Dégats directs Qui ne met aucun dot Sur les ennemis Vous l'avez compris Bah c'est ce truc Alors je me demande si c'était une erreur ou pas Mais quand on lit l'exclusive 3 Et bien ça a un chouïa Entre guillemets de sens Vous allez voir Bref S'il n'est pas dans le mode impulse Il va soigner 5% de ses PV max A la fin de son tour Ok Et l'exclusive 3 Quand son ultime ici Se termine Il va lancer son attaque de base Sur la même cible Et chaque coup de Frenzy de combo Alors ça dites moi Où est-ce que c'est Frenzy de combo J'imagine que c'était une attaque supplémentaire Déverrouillée par l'exclusive 3 Il va faire 20% de dégâts d'attaque Pour chaque bleed Qu'il y a sur la cible Ce n'est pas Un bleeder Alors c'est quoi le délire En plus c'est un mob épique Ça veut dire qu'il faut le jouer Avec un mob bleeder Et si on parle juste de la faction Le seul mob bleeder C'est Nathalie Mais Nathalie Elle est nulle Donc pourquoi On irait coupler les deux personnages Ça n'a absolument pas de sens Enfin Je comprends pas Et les dégâts bonus Sont considérés Comme des dégâts de bleed Ok Donc les 20% de dégâts bonus Ici Là pour chaque bleed Ça va être considéré Comme des dégâts de bleed Donc le perso C'est un dégâts direct Qui a aucun avantage Sur ses skills A avoir de la maîtrise Par contre Juste pour l'exclusive 3 Il lui faudra de la maîtrise Pour faire un poil De dégâts supplémentaires Alors Je crois qu'il y a une erreur Dans le design du perso Dites moi ce que vous en pensez Mais là je ne comprends pas Il y a un truc trop bizarre C'est vraiment Vraiment chelou Donc si je dois Résumer les deux personnages Celui là Il fait que des dégâts Mono-cible Il s'augmente à peine l'attaque Il faudra attendre Vraiment les coefficients De connaître le coefficient De skill demain Pour savoir S'il sera vraiment efficace Ou pas En dégâts directs Et en plus Il fait un truc bizarre Il se met de la maîtrise Mais il ne tape pas En fonction de la maîtrise Sauf s'il a l'exclusive 3 Ou à faire quelques dégâts Supplémentaires Basés sur sa maîtrise Et que si la cible A des bleeds Mais il ne pose pas de bleeds Ok Enchaînant Résumé du deuxième perso Betelgeuse Je pense que c'est un perso Qui est intéressant A la fois en PVP Mais dans des teams secondaires 3v3 Ou alors championnat Il fait un petit peu Mélange de Lydia C'est à dire qu'à chaque fois Qu'il reçoit une attaque Il va voler des buffs De la cible Qui a attaqué Il peut contre-attaquer également Il peut retirer un buff Sur la cible Et en mettre un debuff Qu'il a avec l'attaque de base Buffer la défense L'attaque de vos persos Baisser l'attaque Des mobs en face Soigner vos persos Et mettre un bouclier Si vous avez l'ultime ici Provoquer les cibles C'est un mob polyvalent Qui est plutôt sympa A voir les dégâts Qu'il fait sur l'attaque de base Et sur l'ultime Basé sur sa défense Pour voir si c'est vraiment Un bon perso là-dessus Il est plutôt sympa Donc pour la faction Il va apporter plein de buffs Sur vos mobs Augmenter vos dégâts Et votre survivabilité Donc très intéressant Du coup Retournons sur le jeu Maintenant Hop Et on va aller parler Des quelques éléments supplémentaires Qu'on a dans le patch note Le premier Du coup Ils vont donc ajouter Le système de cartes De stamps Je ne sais plus comment on traduit ça Des sortes de cartes emblèmes En fait Dans le jeu Dans les invocations Ici Qu'on pourra aller invoquer Avec des runes Des runes Des runes On va appeler ça des runes Les runes Très intéressant On va avoir un event Avec un rate up Sur un artefact On va appeler ça des artefacts Un artefact en particulier Sunbeam strike On n'a pas le détail encore On l'aura demain Le détail Parce que ça sera ajouté Dans la mise à jour Donc on pourra aller regarder tout ça Donc sunbeam strike Ce sera l'artefact Qui sera en bannière On n'a pas les drop rates Je ne sais pas De combien il sera augmenté Le drop rate Et ça va aller du 17 août Au 28 août On aura cet artefact En bannière Donc pourquoi pas Autre chose Et ça du coup Je ne suis pas extrêmement fan Du coup Bon déjà Pour déverrouiller Les artefacts Ici Il faudra terminer le stage 5-10 Commun En campagne On pourra équiper Un seul artefact Par héros Ok Et par contre On pourra en obtenir A travers La GVE Qui sera ici Normalement J'imagine On pourra en acheter Via le marché Ici Comme on peut acheter Des vœux excellents Avec des gemmes Pourquoi pas Sûrement au même prix Vu qu'on avait la conversion D'un vœux excellent En rune J'imagine qu'ils mettront Le même prix Pour les runes D'artefacts Et La mauvaise nouvelle C'est qu'on pourra En acheter Via le shop Et bien oui Forcément On n'a pas On n'a pas Esquiver ça Du coup Ce sera comme Les runes ici Les runes d'aura On aura les runes D'artefacts A cet endroit là Et bien du coup Ce qui fait que je reviens Sur ma position De ma dernière vidéo Si on peut en acheter Directement dans le shop Ça ne sert à rien Mais clairement à rien De retirer La conversion Ici De vœux excellent En rune Parce que De toute façon Ce sera déjà Ultra pay to win Et ce le sera davantage Si uniquement En dépensant des thunes On peut avoir des runes Et alors que ici Et bien finalement Même des free to play S'ils le veulent Ils pourraient convertir Des vœux excellents En runes D'artefacts Et du coup Ben ouais Il y avait un petit peu D'espoir De ne pas en avoir ici Ou au moins au début Pour pas creuser l'écart Les kraken Les whales Même des low spander Vont forcément Aller en acheter Pour avoir un avantage Sur les autres joueurs Directement Dès demain On va voir ça Et ça risque de faire Très très mal Au pvp C'est un peu rageant Mais bon C'est le jeu Finalement A chaque fois qu'il y a une mise à jour C'est toujours un truc Pay to win Qui est ajouté Il y a suffisamment de trucs A dites moi ce que vous en pensez Mais il y a suffisamment de trucs Pay to win dans le jeu De pack à acheter Pour améliorer vos persos Il n'y a pas forcément besoin D'en ajouter d'autres Mais enfin Pourquoi pas C'est la règle d'or De DH Games Ils le font à chaque fois On est habitué Du coup Tant pis C'est comme ça On n'y peut rien Et espérons tout de même Que finalement Ce système là De conversion reste Ou en tout cas Qu'il mette Un seuil de conversion Parce que de base On pouvait convertir à l'infini Mais le seuil Ça devenait Après les 100 premiers Deux vœux excellents Pour une rune Au lieu de 1-1 Et bien Ce serait bien Qu'ils mettent juste 1-1 Avec 100 conversions maximum Par semaine Ou alors 50 Rien que 50 Ce serait vraiment bien Et ça éviterait Que ce soit trop pay to win Enfin bref Dites moi ce que vous pensez De tout ça En commentaire C'est un peu dommage Franchement Je suis un peu dégoûté Pour ça Mais c'est pas trop grave Ça va pas non plus Changer énormément Le système pay to win Du jeu Qu'il était déjà avant Autre chose également Pour les quêtes ici Ceux qui ont acheté la carte Et bien Ils vont passer De 1 à 20 publicités Qu'on peut skip directement Parce que quand vous faisiez Les quêtes journalières Vous en avez 9 je crois Et bien quand vous alliez Sur les quêtes avancées ici Vous pouviez en valider une Et ensuite les autres Vous étiez obligés De regarder les publicités Quand même Même en ayant la carte Et bien maintenant Ce ne sera plus le cas Du coup c'était tout Pour la vidéo J'espère que vous l'aurez apprécié Si c'est le cas N'hésitez pas Comme d'habitude A liker, commenter A vos abonnés Passez une agréable journée A très bientôt Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501